Donc on va parler aujourd'hui, Thierry Carré tout à l'heure a introduit les plateformes OpenStack avec la présence de l'intelligence artificielle partout, donc c'est vraiment une lame de fond dans l'industrie. Donc aujourd'hui on va discuter comment maximiser l'utilisation des ressources GPU pour l'intelligence artificielle générative dans un environnement OpenStack et Kubernetes. Donc on va voir les différents cas entre OpenStack et Kubernetes. Donc déjà qu'est-ce qui s'est passé ? Donc chacun d'entre vous avait vivé aussi cette vague avec l'IA générative, notamment avec ChatGPT qui est maintenant utilisé quasiment par tout le monde, ou d'autres modèles, des modèles locaux. Et toute l'industrie a pris cette technologie, donc l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, mais il y a vraiment eu un saut technologique. Red Hat, IBM ont lancé Antible Lightspeed pour créer du code. Watsonics, Red Hat a créé des nouveaux produits dans l'intelligence artificielle annoncés la semaine dernière. A Denver, Red Hat Enterprise, Linux AI, OpenShift AI, donc toutes les sociétés investissent massivement dans l'IA. Donc pourquoi ce saut technologique ? Donc il y a eu énormément de recherches, mais ce saut technologique a été possible grâce aux accélérateurs matériels, aux augmentations de capacité de compute. Et notamment Nvidia a été un des acteurs majeurs de ces sauts technologiques. Sans les GPU, les modèles larges de données n'auraient pas pu être créés et ne peuvent pas être exécutés. Donc c'est pour ça que les GPU sont vraiment cruciaux dans cette révolution technologique, tant pour exécuter les workloads que pour adapter les workloads à l'IA. Donc de nombreux modèles open source ont été créés, type Yamaha, Yamaha 3 récemment, Mistral également en France, qui a été un modèle qui a été entraîné également en France. Mais ces modèles généraux doivent être adaptés par rapport aux besoins des entreprises. Lorsqu'on va créer des plateformes IA, on va devoir potentiellement utiliser ses propres données avec différents types de customisation. Soit on va utiliser de l'inférence basique sur des modèles standards, soit on va pouvoir adapter avec du prompt tuning, qui ne nécessite pas particulièrement d'optimisation au niveau matériel. On va pouvoir mettre en place des systèmes avec des bases données vectorielles, avec Retrieval Augmented Generation, RAG, où on va pouvoir mélanger un modèle standard avec ses données personnelles. Et autrement, dès qu'on va vouloir créer son propre modèle, soit faire du fine tuning, un training un peu réduit, ou faire un training complet, donc là il va falloir beaucoup plus de ressources, on va avoir besoin de ces ressources. Et dans chacun de ces utilisations de l'IA, on va avoir besoin de GPU, qui coûte cher, et qui nécessite du coup une distribution et une optimisation. Donc c'est ce qu'on va discuter. Donc moi en intro, je m'appelle Erwan Galen, je suis Product Manager à Red Hat, et je m'occupe notamment de OpenStack Platform sur Compute, et également tout ce qui est accélérateur cross-plateforme, donc pour OpenShift, pour l'intégralité des accélérateurs au niveau de Red Hat. Donc si on regarde un petit peu plus en détail ces modèles, on voit en fin de compte que selon le type de modèle, on va avoir besoin de certains types de ressources. C'est ça après qui va déterminer un peu quel type de partage de ressources je vais avoir besoin. Sachant que là, j'ai dit que les GPU avaient été cruciaux pour les modèles de fondation, mais en fin de compte, on peut toujours faire de l'IA en CPU, et on a beaucoup besoin de CPU, et c'est pour ça que dans une plateforme où on met de l'automatisation ML Ops, il y a toujours des CPU utilisées, et OpenStack et Kubernetes apportent cette souplesse de mixer des workloads avec des CPUs et des GPUs. Mais là, on focus aujourd'hui sur les GPUs. Donc sur les GPUs, on va avoir des petits modèles qui ne nécessitent pas beaucoup de mémoire. C'est pour ça que le critère principal, ce n'est pas forcément le CPU, mais le critère qu'on va regarder, c'est la vidéorame, c'est de combien j'ai besoin en mémoire vidéo. C'est ce qu'on remarque la plupart du temps. Si on a des GPUs assez récents, après les générations Adash et Nvidia, on va avoir les précisions suffisantes, et c'est un des critères déterminants. Ce n'est pas l'unique critère, mais c'est un des critères principaux. Donc sur des petits modèles, Bloom aussi qui est un modèle européen, on va avoir juste besoin de 10 gigas de mémoire vidéo. Donc 10 gigas, ça va tourner sur des cartes, même sur une petite T4, s'il n'y a pas de contraintes. Mais très rapidement, lorsqu'on atteint un certain nombre de milliards de paramètres, donc l'IAMA type 30 milliards, ou des modèles GPT à plus de 170 milliards, là c'est quasiment impossible de faire tourner son modèle. On va pouvoir faire de la quantisation, on va pouvoir faire de l'approximation, mais si on veut garder la qualité, il est nécessaire d'avoir des GPU. La configuration habituelle, pour faire tourner des gros modèles, on va être de l'ordre de 4 à 6 GPU H100. Donc une petite formule d'abstraction, pour calculer les besoins en GPU, donc c'est vraiment pour simplifier par rapport au modèle, c'est de prendre le nombre de milliards de paramètres multipliés par 2 gigas. Donc pareil, ce n'est pas une règle formelle. On a une formule un peu plus précise, qui va dépendre également de la précision, et de différents critères. Et donc si on prend un Yamaha à 70 milliards de paramètres, on va pouvoir faire tourner sur 2 H100 et une VL. Donc c'est la dernière génération de H100 avec 96 gigas de mémoire. Donc voilà, cette configuration-là est un peu classique. Donc c'est déjà quelque chose d'assez onéreux. Une H100 va être minimum de l'ordre de 25 000 euros, si on peut en avoir. Parce qu'après, il y a aussi la disponibilité de ces GPU. Donc chez Red Hat, nous on travaille sur ces accélérateurs, et on a mis de l'AI un peu partout, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent l'AI. Donc tant en optimisant les plateformes Red Hat à l'AI, donc toutes nos plateformes sont optimisées, avec des partenariats avec tous les acteurs, tous les accélérateurs. Donc ça va être Red Hat OpenSack Services Zone sur OpenSack qui a été présenté tout à l'heure par Grégory, où on va retrouver également sur REL ou sur Red Hat OpenShift la possibilité très simple d'intégrer ces accélérateurs avec une automatisation. On a également une solution avec une intégration un petit peu plus au niveau applicatif, au niveau des frameworks avec Red Hat OpenShift AI. Et on crée aussi des applications avec de l'AI embarquée, j'évoquais Red Hat Lightspeed, qui permet par exemple de générer du code Ansible. Donc si on mêle différents accélérateurs par rapport aux plateformes, on va pouvoir retrouver Red Hat OpenSack Services sur OpenShift en fondation sur l'infrastructure, qui va après permettre de faire tourner les différents workloads AI. Donc aujourd'hui on va principalement parler de Nvidia, mais les plateformes Red Hat permettent également d'avoir d'autres accélérateurs supportés, certifiés, type Intel GPU Flex 140-170, type Intel Gaudi 2, bientôt Gaudi 3, AMD GPU MI 210, MI 300X, et aussi toute l'architecture autour de ces GPU, notamment les DPU, qui permettent en fin de compte d'interconnecter et de gérer le trafic Est-Ouest, pour tout ce qui est notamment cas de training, où on a besoin d'énormément de performances entre les nœuds. Mais donc l'idée c'est aujourd'hui plus de focusser sur la partie Nvidia GPU, et donc sur ces accélérateurs, on peut faire tourner REL, OpenShift, également avec toutes les intégrations, et puis la plateforme applicative OpenShift AI. Et donc on va voir, selon les différents cas, sur différents cas de partage GPU, on va être uniquement sur tout ce qui est virtualisation, donc on va être plus sur les couches OpenStack Services OpenShift, et après, plus sur la partie applicative, on a d'autres technologies de partage, donc c'est en fonction des cas d'usage, on peut utiliser les différents partages. Et donc sur notre plateforme OpenShift AI, on peut faire du développement de modèles, servir des modèles, faire un retour en faisant du monitoring de modèles, créer un pipeline avec un éditeur, pour automatiser le pipeline de Data Science, et puis également distribuer les modèles. Donc sur le partage de GPU, globalement, on va moins avoir besoin de partage de GPU quand on est dans les cas de training. Le cas de training, on a habituellement besoin du max de GPU, donc on va plutôt allouer des nœuds. Un cas typique, un serveur DGX H100 avec 8 GPU, on va prendre l'intégralité des 8 GPU, ou des exemples de serveurs DEL à 4 GPU, on va utiliser le max de GPU. On va être plus sur un cas de partage, dans les étapes de développement de modèles, où pareil, il peut y avoir des étapes d'expérimentation, et également dans les étapes d'inférence, où là, il y a vraiment un tuning un peu fin de ce qu'on va faire sur les modèles. Donc, soit je vais prendre un modèle que j'ai fine-tuné, et donc sans trop de paramètres, par exemple 7 milliards de paramètres, et que j'ai adapté à mes besoins, avec mes données, et là, ce modèle spécialisé va pouvoir tourner avec moins de ressources. Et là, c'est un peu un mouvement de fond qu'on voit, où les modèles, peut-être avec moins de paramètres, mais plus adaptés aux besoins, sont de plus en plus utilisés, et on voit les modèles type expert, mixtral, vont aussi un peu dans ce sens. Donc, si on regarde de manière générale les GPU, il y a beaucoup de choses, mais on va pouvoir faire tourner les GPU sur plein de footprints différents, donc, en regardant OpenShift, donc le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, va pouvoir tourner sur BareMetal, OpenShift a aussi, avec le projet CoupeVirt, la possibilité de gérer des VM, OpenShift peut tourner sur Visphere, OpenShift sur OpenStack, qu'a présenté Grégory tout à l'heure, avec plusieurs clusters sur OpenStack, mais aussi sur les différents clouds, ou également dans le Edge, où il y a une version allégée d'OpenShift. Et donc, à différents niveaux, on va pouvoir appliquer le partage de GPU, sachant que la couche VGPU est exclusivement applicable à tout ce qui est HyperVisor. Donc, sur OpenShift, j'évoquais la simplicité d'installation, et donc le réglage également de tout ce qui est GPU Shearing va se faire directement avec un opérateur où il y a des options, et on va pouvoir activer soit le VGPU, MIG, ou les différents composants, simplement avec quelques paramètres. Et avec OpenShift AI, on propose également tout un pipeline et des notebooks. Donc là, j'ai mis un petit peu en synthèse, et on va détailler après chacun de ces technologies de partage de GPU. Donc, la technologie de base, c'est CUDA natif, donc c'est quand un développeur va créer une application CUDA, on n'est pas limité à un seul processus. Si vous prenez un laptop, vous faites tourner un programme CUDA, vous allez pouvoir en faire tourner un autre. Par contre, il n'y a pas de SLA, de garantie entre ces deux processus, ils vont se partager. Donc, si un des processus part à fond, par exemple, on lance un PyTorch qui va prendre un max de mémoire, du coup, l'autre, il n'aura pas de mémoire, il va juste planter. Donc, c'est pour ça que c'est une possibilité de partage, mais qui, à l'échelle des plateformes OpenStack, OpenShift, de toute façon, n'est pas directement utilisable. C'est plus à l'échelle d'un nœud et d'un Linux, mais c'est quelque chose de simple qui est nativement disponible avec CUDA. Quand on passe après sur Kubernetes, on a la possibilité, et donc ça, c'est un développement avec lequel on a collaboré avec NVIDIA, on propose le Time Slicing. Donc ça, le Time Slicing, c'est simplement, dans Kubernetes, il y a un Device Plugin qui va permettre d'accéder au GPU, et au lieu d'exposer un seul GPU, on va exposer, en fin de compte, un nombre qu'on détermine de GPU. Donc ça va être le même principe que CUDA. Donc en fin de compte, on configure, on va détailler ça, on va détailler ça tout à l'heure, on peut choisir un nombre de réplicas. Donc, une nouvelle technologie qui va être qu'on va mettre à disposition en juin, donc à proprement parler, pas de nouvelles technologies, mais une technologie qui n'était pas disponible sur les plateformes OpenStack ou OpenShift, pas industrialisées, ça s'appelle Multiprocess Service, où là aussi, on va pouvoir faire une segmentation des ressources GPU, et là par contre, avec l'isolation de la mémoire. Donc ça, c'est vraiment un élément crucial que tous nos clients nous parlent. Donc ce que j'évoquais avec CUDA où lorsqu'on fait un partage et on n'a pas d'isolation mémoire, donc ce n'est pas vraiment utilisable pour la production, donc l'AMPS apporte cette isolation mémoire, mais pareil, avec un niveau de SLA limité. Après, une technologie plus basée sur du hardware qui s'appelle Multiple Instance GPU, MIG, donc ça, c'est vraiment la technologie utilisée partout, où là, en fin de compte, on a un slicing hardware directement avec des unités hardware isolées, sauf que cette fonctionnalité n'est que disponible avec certains accélérateurs. Et en plus, des accélérateurs pas faciles à trouver sur le marché, donc pareil, on va redétailer cette technologie. Et donc, la dernière méthode de partage, qui est le VGPU, historiquement activé sur OpenStack, le VGPU s'appliquant exclusivement au niveau des hyperviseurs, donc ça peut s'appliquer soit sur un Visfire ou soit sur KVM, et donc c'est à ce niveau-là qu'on l'applique avec RedData OpenStack Platform, et le VGPU apporte cette possibilité d'isoler la mémoire. Sachant que VGPU est proposé avec un peu deux familles, donc la famille historique aussi, qui est du time slicing, mais qui n'est pas le même time slicing que le device plugin, qui est un time slicing assez bas niveau en fin de compte, ou au niveau du scheduler des tâches, il y a vraiment une isolation avec des adresses virtuelles, et également, les VGPU ont une version MIG, donc utilisant la technologie hardware, donc c'est en fonction des profils qu'on va pouvoir prendre du VGPU time slice ou du VGPU MIG. Donc si on commence justement à rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à tout ce qui est VGPU, donc c'est applicable à Red Hat OpenStack ou à OpenShift Virtualization, donc Coupvirt. Donc de base, sur OpenStack, on peut faire un simple pass-through d'une VM, donc c'est disponible pour Red Hat depuis Red Hat OpenStack Platform 6, donc je ne sais plus quel, Thierry va nous dire quelle version d'OpenStack, donc ça c'est dans le cas notamment de training que j'évoquais tout à l'heure où on a besoin de maximum de performance, c'est un cas qui peut suffire et après on peut donc gérer ces compute nodes et donc allouer des quotas. Sylvain fera d'ailleurs des présentations plus détaillées sur cette technologie VGPU et les possibilités de quotas aujourd'hui. Mais pareil, le PCI Pass-Through pose un problème sur le fait qu'une seule VM va pouvoir accéder à un seul GPU, donc si on prend un cas où j'ai deux GPU, je vais être limité en fin de compte à deux VM pour mes deux GPU et peut-être que mes utilisateurs n'utilisent pas pleinement ces GPU. Donc c'est pour ça que la technologie virtuelle GPU a été développée. Historiquement, cette technologie a été plus développée pour tout ce qui est VDiine, elle n'a pas été développée pour Olii, donc c'était plus tout ce qui était Virtual Workstation et elle a été étendue après à l'utilisation de KDI avec des licences particulières de NVIDIA. Donc c'est pour ça que le Virtual GPU va être plus adapté au cas d'usage d'inférence et certains cas d'usage de fine tuning. Après, en VGPU, on peut également faire des VGPU qui couvrent l'intégralité, donc l'équivalent en fin de compte d'un pass-through, on va prendre l'intégralité du GPU. Donc il n'y a pas un intérêt direct. L'intérêt peut être parfois un peu sur une surcouche de sécurité avec cette couche de virtualisation où on ne donne pas un accès direct au hardware, donc dans certains cas de cloud, ça peut être intéressant. Et donc, VGPU est supporté pour les plateformes Red Hat depuis Red Hat OpenStack plateforme 13, donc avec les deux cas de licence. Donc, VGPU ne peut pas être installé sur OpenStack sans souscrire à une licence NVIDIA, donc c'est quelque chose que vous pouvez tester. À la différence des autres technologies de partage, VGPU nécessite une licence, sachant qu'à partir de cette année, les drivers VGPU ont été open-sourcés, donc les drivers Kuda et Carnel ont été open-sourcés, ils s'appellent OpenRM, et idem, en début d'année, les virtual GPU ont été open-sourcés, mais même si les drivers ont été open-sourcés, tout le tooling autour, tout ce qui s'appelle VGPU Manager et tout ça, n'est pas open-source, donc une partie a été open-sourcée, mais ça reste un produit sous licence de NVIDIA. Donc si vous voulez utiliser les VGPU, vous devez donc souscrire à cette licence. Et donc, j'évoquais historiquement les virtual workstations, et donc a été annoncé à la conférence NVIDIA en début d'année, donc le support de Red Hat OpenStack Platform pour tous les profils de compute, donc qui s'appelle Virtual Compute Server. Et donc l'intégration avec OpenStack passe par les MDEV. Donc si on regarde un petit peu plus en détail comment ça se passe pour un administrateur qui va vouloir activer les VGPU, donc il faut installer et donc justement avec l'automatisation qu'on a fait sur les nouvelles versions OpenStack, donc on peut plus facilement automatiser ces configurations. On va donc installer les logiciels VGPU et on va devoir choisir un profil. Donc lorsqu'on fait de l'EI, on prend des profils qu'on appelle C-Series et donc on va en fin de compte piocher, choisir un de ces profils. C'est pas du tout comme un CPU, on va pouvoir faire des fractions à dire je veux 0.22 de mon GPU. comme certaines configurations SRIOV. Là, on va devoir prendre une configuration et cette configuration va intégrer en fin de compte de la mémoire, des computes, des encodeurs, des décodeurs, donc c'est un package et donc on ne choisit pas forcément le détail de ce qu'on va pouvoir prendre. Donc si là, on prend un exemple, on évoquait des modèles tout à l'heure, je ne sais pas, on dit, je vais vouloir faire de l'inférence sur Bloom, donc je vais décider de prendre la carte H100 qui est l'avant-dernière génération avant les Blackwell qui sortent actuellement. Sur la carte H100, je vais choisir et je vais régler au niveau de l'hyperviseur le profil H120C et donc ça va me donner la possibilité de créer 4 VGPU à la place d'un. Donc par exemple, si j'ai deux cartes, je vais pouvoir créer 8 GPU, 8 VM à la place de 2 VM. Donc sur cet exemple, on prend ce profil H120C et donc je vais pouvoir créer plusieurs VM avec également la possibilité dans Red Hat OpenStack Platform de gérer plusieurs types plusieurs types donc pour l'instant à l'échelle d'un node, pas à l'échelle d'un GPU mais c'est aussi arrivé upstream où on va pouvoir donc choisir et donc potentiellement créer des pools avec différents types avec différents types de VGPU. Donc là, on est passé de la H100 plus ancien modèle la T4 un nœud où on voit physiquement au niveau PCI deux T4 donc au niveau du host on voit physiquement les deux T4 lorsqu'on ne crée pas de VM on ne voit pas les virtuels GPU et donc côté guest donc là donc c'était donc on voit c'est une un VGPU de 4 gigas donc on a choisi le profil T4 4C avec ce profil-là je vais juste donc prendre une partie de une partie de un des avantages qu'on entend aussi régulièrement venant des utilisateurs sur sur les VGPU c'est la possibilité en fin de compte de suivre pour tout ce qui est sécurité suivre ce qui est exécuté parce que lorsqu'on fait un pass-through sur VM et qu'on n'a pas accès à la VM c'est totalement impossible pour les administrateurs de savoir ce qui se passe alors que lorsqu'on a des VGPU on a possibilité d'avoir du monitoring de charge d'avoir du monitoring sur ce qui tourne sur les hypervisors donc voilà pour les VGPU donc là maintenant si on rentre plus sur ce qu'on avait vu sur le diagramme des options de partage qu'on va plus retrouver entre Kubernetes mais également MIG qu'on va voir après plus tard qui est utilisable soit sur Kubernetes soit sur OpenStack donc Time Slicing donc ça c'est on a pas mal poussé pour cette fonction parce que j'évoquais tout à l'heure la contrainte de une VM un GPU on a la même contrainte sur Kubernetes où on est limité donc si on a un simple GPU on a limité un pod un GPU donc par exemple si un data scientist lance un notebook il part en week-end il l'a oublié on a notre H100 qui est bloqué donc il y a des solutions sur le marché pour un peu libérer les GPU type Ronei qui est en cours de rachat par Nvidia mais globalement on se retrouve un peu coincé dans certains cas d'usage donc j'évoquais que le Time Slicing ne permet pas de garantir les SLA donc on fait un peu de l'over-souscription des GPU et c'est l'administrateur qui va donc configurer en fonction des types de GPU combien je fais de réplicas donc dans cet exemple-là sur on va configurer par exemple sur les MIG les MIG de G deux réplicas ce qui veut dire que côté Kubernetes en fin de compte je vais pouvoir scheduler deux pods alors que derrière il y aura un seul GPU donc avec comme je vous évoquais le travers et le risque que deux utilisateurs puissent du coup utiliser la mémoire donc c'est un cas assez intéressant je pense dans les si vous avez des équipes des équipes de data scientists ils font de l'expérimentation avec des notebooks c'est un cas d'usage assez intéressant où vous allez pouvoir mettre à disposition quelques nœuds après cette configuration peut être appliquée vu qu'on fait un config map on peut l'appliquer spécifiquement à certains nœuds on va pouvoir faire des labels des labels sur les nœuds donc c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à certains nœuds mais c'est une option vraiment intéressante je crois que dans des plateformes cloud type Google ils proposent aussi ce type d'option donc voilà donc vraiment à utiliser pas pour pour faire tourner des modèles en production ou éventuellement si si vous savez précisément combien de mémoire vidéo est consommée par vos applicatifs ça peut être utilisé donc il y a vraiment actuellement l'option reine pour le partage de GPU donc c'est cette option physique qui s'appelle multiple instance GPU ou MIG donc cette option donc j'évoquais est disponible dans les VGPU avec OpenStack sauf que dans OpenStack c'est masqué pour vous c'est quelque chose qui va être utilisé par le moteur VGPU par contre pour 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 Kubernetes donc ça peut la création de MIG va être totalement automatisée et la configuration pareil sur le cluster va être automatisée avec le NVIDIA GPU Operator donc c'est pour ça que donc pareil comme j'évoquais OpenShift qui peut être utilisé donc Kubernetes sur BareMetal ou utilisé sur OpenStack donc la spécificité de MIG c'est que ça marche que avec certaines cartes donc les premières cartes à avoir intégré cette technologie donc c'est la A30 et la A100 et après étendue à la A800 H100 H200 donc là j'ai mis la Grace Hopper donc Grace Hopper et plus plateforme ARM donc Red Hat ne supporte pas plateforme ARM pour OpenStack ne supporte pas OpenShift et les nouvelles cartes B100 B200 qui sont donc les Blackwall qui doivent pas être encore qui arrivent tout juste sur le marché donc MIG permet ce fractionnement matériel donc là vraiment on a tout le temps que des retours positifs sur MIG c'est béton armé il n'y a pas de problème après avec un peu des contraintes donc sur la plupart des cartes donc on est limité à 7 slices par GPU donc c'est une contrainte on va pas pouvoir faire comme VGPU des plus petits slices mais par contre bon ben on a on a quand même cette pure isolation avec aussi dont on évoquera un petit peu tout à l'heure un peu de pas forcément tant que ça de flexibilité parce que c'est l'administrateur qui va quand même créer les MIG ça va pas être au niveau du scheduling qu'on va pouvoir allouer différents MIG donc là on a des travaux des travaux en cours sur le sujet mais donc ça MIG c'est vraiment quelque chose qui est super pour l'inférence parce que il y a l'isolation de mémoire qui est vraiment très bas niveau et on va avoir plusieurs stratégies pour la configuration de MIG donc on va avoir la stratégie de base homogène où on dit je veux tel type de MIG donc ça on configure sur MIG si on prend le cas des cartes récentes donc le cas de la H100 je vais pouvoir créer au maximum 7 slices de 10 gigas donc qui est le maximum 4 de 20 2 de 40 ou 1 de 80 sur les dernières cartes donc qui ont plus qui ont doublé la taille de mémoire vidéo les Blackwell 100 et 200 donc 7 x 23 gigas 4 x 45 2 x 95 ou 192 gigas donc là pareil si on utilise l'intégralité donc pareil si on va pouvoir reconfigurer mais il n'y a pas forcément un intérêt direct d'utiliser un MIG sur l'intégralité donc sur la manière de configurer donc le cas homogène je veux dire je veux le même type de MIG je veux par exemple le 20 gigas partout donc ça veut dire aussi au niveau du scheduling de Kubernetes on va encore exposer le nvidia.column c'est la GPU le tag générique pour scheduler les pods par contre on va pouvoir aussi faire une configuration hétérogène dans ce cas là on arrête on arrête d'exposer en fin de compte les différents le tag générique et on va uniquement pouvoir scheduler des ressources en fonction de ce tag particulier donc j'évoquais dans les contraintes du coup le fait qu'on a que 7 slices mais aussi on a qu'un certain nombre de configurations bon il y a beaucoup de configurations mais en fin de compte les combinatoires de MIG entre elles sont aussi prédéterminés donc là vous voyez les différentes combinaisons donc soit la combinaison 1 on a l'intégralité avec un seul slice MIG et après pareil différentes combinaisons et la reconfiguration des fois peut nécessiter un reboot ou c'est pas une reconfiguration dynamique il faut tout drainer donc c'est voilà c'est pas quelque chose vraiment à la demande il faut voir ça plus quelque chose comme je suis un administrateur je vais configurer ce type de MIG et ça reste quelques temps je peux reconfigurer mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire à la volée et donc comme j'évoquais on a de la mémoire dédiée mais on a également les NVIDIA encodeurs un certain nombre d'encodeurs qui sont aussi fournis par MIG et donc ça permet de réduire l'utilisation et après lorsqu'on va scheduler son pod donc au lieu de mettre NVIDIA dans le cas hétérogène NVIDIA COM c'est la GPU je vais pouvoir directement je vais mettre 4 MIG de ce type simplement dans le manifeste voilà donc MIG c'est vraiment le cas le cas le plus utilisé sauf que MIG les clients ont des difficultés à avoir des cartes donc c'est vous avez vu que Meta ou de très grosses sociétés achètent beaucoup de GPU et donc c'est une ressource assez rare donc c'est pour ça que donc voilà j'ai évoqué un dernier exemple où on fait des cas balancés donc sur un DGXH100 où donc sur le DGXH100 on a 8 cartes DGXH100 donc dans ce cas là donc le cas j'ai évoqué le cas homogène et le cas balancé c'est un mix donc on fait 2 2 DG une 20G et une 40G donc à l'échelle d'un nœud qui a 8 GPU on se retrouve donc avec 16 DG 8 20G et 8 40G et après au niveau des labels disponibles sur le cluster Kubernetes donc on peut on peut après avec le tag que je vous ai montré vous allez pouvoir directement allouer les pods en fonction de ce type de ce type de slides ça change le risque du coup c'est le fait de faire des choses hétérogènes comme ça c'est qu'on peut se retrouver à avoir des slides qui ne correspondent pas forcément à la demande voilà et donc j'évoquais le manque d'hardware pour MIG même si MIG c'est vraiment le cas comme je vous disais le plus utilisé le plus simple le plus sûr VGPU apporte aussi ses lèvres lorsqu'on est en virtualisation mais lorsqu'on est en bare metal donc on n'a pas possibilité d'avoir de VGPU et donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec NVIDIA sur MPS donc NVIDIA Multi Process Services qui va être pas du partage de GPU physique mais logique donc c'est une technologie qui avait dû être développée à l'époque de V100 mais qui vous trouverez très peu de docs du coup c'est quelque chose qui n'est pas encore trop communiqué donc là ça va travailler plus au niveau CUDA pour partager certains contextes au niveau des GPU donc historiquement c'était adapté au job MPI et on va pouvoir faire des mappings de plusieurs profils donc ça marche exclusivement sur Linux donc les technologies que j'évoquais tout à l'heure Thierry parlait de VMware Visphere qui a les VGPU mais voilà cette technologie là fonctionne fonctionnellement sur Linux donc sur les MIG j'évoquais une limitation à 7 slides physiques donc là après les générations Volta avec MPS on va pouvoir aller jusqu'à 48 48 partitions donc on n'utilise pas forcément les mêmes terminologies entre MIG et MPS donc ça MPS c'est quelque chose qu'on prévoit de mettre à disposition avec NVIDIA en juin prochain donc ça tourne actuellement dans nos labs et donc pour la configuration de MPS donc on paramètre donc différents donc c'est pareil c'est au niveau du plugin donc on paramètre un paramètre qu'on appelle GPU sharing strategy qu'on met à MPS c'est aussi compatible avec les réplicas que j'ai évoqué tout à l'heure et donc du coup cette fonctionnalité va permettre donc ça va être proche de MIG mais avec moins de SLA je crois notamment une délimitation de SLA c'est que MIG peut garantir les bandes passantes de transfert GPU mais MPS ne va pas pouvoir garantir ça donc c'est intermédiaire en fin de compte entre ce que j'évoquais le device plugin qui n'a pas du tout de SLA MIG qui peut donner des SLA VGPU partiellement et MPS en intermédiaire et donc plus pour le futur donc on évoquait des travaux dans la dans la la communauté OpenStack pour sur les dernières releases avec notamment la mise à disposition du live migration donc ces fonctionnalités là en fin de compte ne rajoutent pas de nouvelles capacités de partage mais en fin de compte donnent beaucoup plus de souplesse sur la gestion donc tout ce qui est sur OpenStack KVM les demandes de live migration c'est quelque chose de très très régulier notamment pour pour les clients qui ont des applications où les downtimes sont compliqués tout ce qui va être plus faire de l'inférence des choses plus cloud native mais donc du coup la OpenStack a développé cette partie live migration donc ça a été surtout un travail côté Linux si on regarde côté Kubernetes donc le Red Hat contribue avec Nvidia et Intel un projet au niveau du scheduling qui s'appelle Dynamic Resource Allocation donc j'évoquais tout à l'heure un peu la limitation de MIG où en fin de compte c'est un peu statique on est configuré au niveau du nœud c'est forcément un administrateur qui peut faire les opérations et Dynamic Resource Allocation donc est un projet qui va à pour but de donner beaucoup plus de souplesse et puis on parlera un petit peu aussi d'un autre projet un peu connexe sur lequel on contribue donc DRA donc c'est quelque chose qu'on a intégré en Dev Preview dans OpenShift je pense 4.13 mais qui n'est pas encore disponible donc c'est quelque chose qu'on peut expérimenter mais qui n'est pas encore terminé avec encore beaucoup de travaux upstream la fonctionnalité DRA donc est disponible dans Kubernetes mais la fonctionnalité toute seule de DRA n'apporte rien la fonctionnalité DRA est associée à un driver pour chacun des GPU donc Nvidia a développé un DRA plugin et Intel pour ses GPU aussi a développé son plugin donc c'est disponible depuis Kubernetes 1.26 et donc en fin de compte je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est les permanent volume donc on va pouvoir faire des claims unclaim donc là c'est pareil côté DRA on va pouvoir faire des claims de hardware particuliers à la demande et pouvoir obtenir des ressources particulières et donc avec des possibilités également d'interférer avec le scheduler qui était le point que j'évoquais tout à l'heure ce qui manque actuellement qui est de dire je dois faire forcément une préconfiguration là l'idée mais c'est pareil donc là on est vraiment dans les phases initiales mais de pouvoir automatiser en fin de compte lorsque je vais demander une workload particulière de pouvoir à la volée par exemple créer un MIG ou créer différents différents types de ressources donc pour ça donc il y a eu la création là c'est plus côté CNCF d'un nouveau groupe qui s'appelle le Device Management Working Group où il y a des travaux pour finaliser notamment optimiser les performances et puis développer les différents plugins donc pour l'instant donc en privé sont disponibles Nvidia et Intel donc sur un exemple donc on va pouvoir à la place donc j'évoquais tout à l'heure quand on lance un pod on dit je veux tant de pods tant de pods d'un certain type donc on évoquait le cas soit de 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 GPU complet en cas homogène MIG ou en cas équivalent pass-through avec avec des RAS donc je vais pouvoir créer des types et que je vais pouvoir nommer créer des GPU templates et je vais pouvoir faire des claims donc comme j'évoquais comme comme les comme pour le stockage et je vais pouvoir faire des claims et libérer avec après donc là comme j'évoque tout l'aspect partage qui va pouvoir être un peu masqué avec ce principe de claim donc ça c'est quelque chose je vous dis encore donc nous on côté lab dans notre engineering ça fonctionne mais vous pouvez voir des démonstrations dans les différentes communautés upstream mais c'est pas encore quelque chose de disponible je vous donne pas forcément de date donc techniquement ça marche mais voilà faut encore attendre quelques mois pour avoir cette fonctionnalité et donc on finit avec un projet donc j'évoquais le partage de GPU donc dans la notion de maximiser l'utilisation de vos ressources mais un point qu'il faut pas oublier c'est également être sûr que tous mes GPU sont disponibles donc Red Hat et IBM ont développé ont créé un cloud qui s'appelle Vela où il y a plus de 1000 GPU et dans le contexte de ce cloud beaucoup de modèles ont été développés tous les modèles utilisés dans WatsonX ou avec le nouveau produit qu'on a lancé la semaine dernière qui s'appelle Rel AI basé sur des modèles qu'on a créés avec IBM qui s'appelle Granite ces modèles ont été développés sur un cloud interne et donc du coup on a vu des limitations donc ça c'est quelque chose où on voit que des fois des GPU perdent leur performance ne sont plus accessibles et donc dans la notion de maximisation de vos ressources on évoquait tout à l'heure pas moi mais la société générale des taux de création de VM qui peuvent être faibles il faut impérativement monitorer ces GPU donc pour ça nous on a un projet qui s'appelle Kepler où on peut monitorer la consommation et on a toute une suite avec Prometheus pour monitorer et autrement donc on a co-développé cet outil qui s'appelle Autopilot donc vous avez le lien donc là sur le site sur l'IBM GitHub et donc cet outil va en fin de compte pouvoir faire des pré-checks des checks pendant la prod ou des checks a posteriori donc de contrôler la bande passante GPU de contrôler la mémoire GPU consommée de faire des diagnostics de vérifier la consommation GPU donc voilà donc l'idée c'est que voilà il faut faire attention avoir une politique de partage de ces GPU mais un peu comme dans là en toutes les présentations on a vu des tonnes de graphiques sur les productions voilà il faut également avoir une bonne compréhension et donc éventuellement des outils qui peuvent aussi restabiliser des problèmes de GPU donc c'est vraiment des cas un peu particuliers je pense que lorsqu'on a qu'une centaine de GPU on n'a pas encore ces problèmes là mais dès qu'on croit on va on va pouvoir on va pouvoir avoir ces problèmes là un peu particuliers de GPU qui ne sont pas accessibles je pense que OVH qui est ici doit avoir également sur son public cloud avec de nombreux types de GPU on en parlait le même type de problème eux ils ont développé des robots sur OpenStack pour analyser si des GPU sont inaccessibles ou voilà mais c'est pas simplement des fois blanc noir c'est des fois des baisses de performance et c'est pour cela qu'on a développé donc voilà donc là j'ai parcouru pour les différentes plateformes donc les différents types de partage donc tant côté virtualisation avec VGPU et puis après plus Kubernetes avec les différents modes de partage merci Erwan ah t'entends pas allo c'est bon y a-t-il des questions j'ai plusieurs questions il y en a une sur MIG donc vous avez évoqué à un moment les problèmes de licence sur les VGPU pour MIG est-ce que la licence enfin le comment s'appelle le driver classique sans licence supplémentaire fonctionne pour utiliser MIG dans les GPU ou pas oui il n'y a pas de problème sachant qu'il y a deux types de drivers classiques il y a le driver legacy et à partir de ADA le driver open source que j'évoquais tout à l'heure alors pour être aussi complet j'évoquais l'obligation pour télécharger le software de prendre la licence mais dans tous les cas vu que c'est un driver qui est out of tree fourni par Nvidia en tant qu'une entreprise si vous voulez pouvoir appeler quelqu'un c'est pas Red Hat qui va pouvoir fixer le driver donc c'est pour ça que voilà si vous voulez un support il faut aussi prendre la licence même dans le cas de MIG pour voilà mais là j'évoquais le cas du software qui n'est même pas téléchargeable si vous ne payez pas la licence donc dans un cas dans le cas de MIG je peux l'utiliser comme ça mais si je veux du support il faut quand même prendre la licence qui s'appelle Nvidia Enterprise ok et est-ce que MIG crée des ressources qui seraient exposables à QMU ou LibVirt en tant que device utilisable dans des VM par exemple justement j'évoquais le cas de VGPU qui justement si les VGPU ne sont pas utilisables à cause des licences est-ce que MIG pourrait non mais c'est pareil à partir du moment où on a l'intégration voilà il n'y a pas cette option là en tout cas ce n'est pas une option supportée dès qu'on est dans un contexte KVM on utilise VGPU enfin après vous pouvez faire des expérimentations mais voilà le après il y a une intégration mais Sylvain aura une session tout à l'heure où il va vraiment rentrer dans les détails de VGPU ou vas-y ouais si je peux prendre un micro en fait juste pour bien comprendre parce que j'avais la même discussion il y a de ça deux minutes en fait il faut bien comprendre que grosso modo il y a quelque chose qui est complètement upstream au niveau du système d'exploitation au niveau du kernel qui s'appelle Minited Devices ce n'est pas NVIDIA c'est Minited Devices Minited Devices c'est grosso modo comme du PCI mais enfin du PCI SRIOV si vous voulez mais parce que la machine elle ne fait pas du SRIOV en fait du MDev il s'avère qu'aujourd'hui le seul hardware qui fait du MDev je vous le donne en mille c'est NVIDIA et donc du coup vous avez toute une stack open source que vous allez pouvoir avoir pour le driver kernel qui lui maintenant est open sourcé par contre après comment vous allez avoir au niveau user space kernel le slicing qui va être fait qui soit ce qu'on appelle time slicing ou physical slicing time slicing c'est la fameux VGPU ou hardware slicing c'est le fameux MIG ça c'est une stack qui reste propriétaire par NVIDIA et donc c'est vrai que c'est un frein si aujourd'hui certains veulent faire du VGPU il y a aussi d'autres solutions non NVIDIA à base de SRIOV pour ceux qui veulent faire du VGPU avec du NVIDIA aujourd'hui la seule solution reste effectivement la licence sachant que vous avez quand même aujourd'hui des formules d'essai des machins etc et après on revient sur toute la sur toute la question de la licence qu'est-ce que vous voulez faire avec le VGPU parce que vous avez grosso modo 4 licences différentes avec 4 coûts différents voilà merci merci Sylvain il y a d'autres questions ? c'est la dernière question parce que là je crois qu'il y a ah mais si d'autres questions sinon sinon c'était sur le time slicing donc vous avez parlé d'une utilisation pour en gros par exemple des clusters Jupyter Hub qui seraient sous-utilisés sauf que dans ce que je constate quand les clusters sont sous-utilisés en général ils ont enfin Jupyter a tendance à ne jamais release la VRAM qu'il utilise et c'est plus ça qui pose un problème que l'utilisation du compute du GPU donc comment ça marcherait avec de l'overprovisionning ou en fait c'est la mémoire graphique qui est overprovisionnée et pas l'utilisation du compute ? à partir du moment où de toute façon il y a l'overprovisionning que deux utilisateurs un utilisateur utilise toute la mémoire c'est mort donc voilà il ne va pas pouvoir libérer par contre j'évoquais la solution qui s'appelle Run&Eye donc qui qui est compatible avec OpenShift donc sous la forme d'un opérateur et ils ont donc c'est vraiment c'est un produit qui résout ils ont vraiment un mode spécifique type notebook où en fin de compte il y a un suivi de l'activité même si la mémoire est utilisée ils voient s'il y a une utilisation des ressources et on peut mettre par exemple deux heures et donc ça va automatiquement libérer libérer le cas d'un notebook qui ne sert à rien ils ont une option intéressante aussi où on a des quotas et si on a besoin de plus de ressources on va pouvoir les piocher dans des ressources qui ne nous sont pas allouées voilà mais c'est pareil donc ça ça nécessite aussi des licences supplémentaires et ce produit étant en cours de rachat par Nvidia ça a été annoncé il y a un mois on a quand même quelques clients qui utilisent cette solution dans ces cas data scientist c'est intéressant voilà donc pareil avoir donc René Haï dans certains cas peut également être utilisé voilà je crois que c'est la dernière question on peut enchaîner merci merci